Je le disais donc, Octobre Rose, tous les ans on en parle, c'est pour lutter contre le cancer du sein, pour parler également du dépistage de ce cancer du sein, donc vous êtes directrice de l'ADCN. Et puis cette année, il y a une petite nouveauté, on va dire, une initiative que vous avez lancée, Cuisine en Rose. Déjà, rappelez-nous un petit peu les fondements d'Octobre Rose. Octobre Rose, c'est surtout un mois de sensibilisation, donc qui est national. Donc l'ensemble de la France parle du dépistage, sensibilise les femmes à ce dépistage, et surtout le dépistage organisé, donc les femmes de 50 à 74 ans. Le dépistage, en général, c'est quelque chose qui se fait assez facilement aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de lourd à faire ? Non, pas du tout. Simplement, et en même temps, tout est fait avec des critères de qualité, c'est-à-dire on vérifie les doses à la peau, par exemple, quand la personne vient faire sa mammographie, que le radiologue a le bon matériel, etc. Donc maintenant, c'est de la qualité, et petit à petit, ça rentre dans la norme. Le seul problème, c'est qu'une femme sur trois ne se fait pas dépister. Donc là, je suis là aujourd'hui un peu pour dire, mesdames, pensez à vous faire dépister. Régulièrement, puisque plus une cellule cancéreuse, une tumeur, un cancer est pris tôt, mieux on peut le soigner. C'est ça l'idée ? Tout à fait, tout à fait. Plus la tumeur est petite, plus on aura un traitement qui sera, je dirais, conservateur, moins de médicaments, et après, on revient comme une personne normale. Aujourd'hui, on soigne environ, selon les chiffres, vous allez le préciser, mais 8 ou 9 cancers du sein sur 10, les chiffres sont quand même assez élevés. C'est 8 femmes sur 10, mais là, toute population confondue, c'est-à-dire de zéro jusqu'à l'âge du décès, seront concernées par ce cancer du sein. Et là, dans le cadre du dépistage, dans le département du Nord, nous avons un taux de cancer qui est relativement élevé, puisqu'on est à 1% de femmes dépistées qui sont atteintes d'un cancer. Donc, il y a un réel problème. Il faut, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, dépister tôt. Il faut dépister tôt. Il faut en parler, bien sûr, évoquer, sensibiliser encore et toujours. Et tous les ans, il y a le mois Octobre Rose, qui est consacré justement à ce dépistage, avec donc, je le disais, une initiative originale, un concours de cuisine en rose. Alors, en quoi ça consiste ? En 2011, il y avait une première édition, il fallait cuisiner avec un ingrédient rose. Là, on a changé un petit peu de thème. Oui, tout à fait. Donc, initialement, on avait mis un concours de cuisine qui avait attiré pas mal de personnes. Et donc, un ingrédient rose. Donc, cette année, on veut surtout parler que ce dépistage, cette action de prévention peut se transmettre de mère en fille. Donc là, le but de parler de cuisine, c'est se passer une recette de mère en fille ou éventuellement d'amis entre amis. Donc, c'est vraiment important. C'est-à-dire que la prévention, on peut en parler. Et le fait de cuisiner peut être un moment privilégié où on est détendu et on écoute davantage ce message de prévention. Oui, comme on se transmet des recettes entre copines ou entre, comme vous le disiez, cousines, amis, etc. Et bien, on peut aussi parler, justement, parce que c'est un peu plus intime, ce sont des proches. Donc, on peut parler de la maladie du dépistage. Tout à fait. Et surtout, le but aussi, c'est d'en parler et que ça devienne un petit peu comme les vaccinations des enfants. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose de systématique parce que la tumeur, quand elle est là, il faut la dépister le plus tôt. Donc, un dépistage tous les deux ans répond à ces critères pour dépister tôt et soigner mieux, je dirais. Alors, globalement, comment ça s'organise, ce jeu concours pour participer, etc.? Donc, le jeu concours, les inscriptions sont ouvertes depuis le 8 septembre. Par contre, elles vont être closes le 5 octobre. Donc, je dirais, dépêchez-vous de vous inscrire. Sur les inscriptions, on va choisir des recettes qui correspondent un petit peu à différents critères qui sont mis dans le site ou dans le règlement de ce concours. Et ensuite, pour le 6 octobre, seront choisis les 10 personnes en individuel qui vont pouvoir présenter leurs recettes. Et en même temps, on a ouvert aussi au niveau des centres sociaux, c'est-à-dire à des associations. Et là, donc, 5 associations vont être aussi retenues pour présenter leurs recettes. Et après, le concours aura lieu le 11 octobre à 13h30 à Zodio, au magasin Zodio. À V9DASC. À V9DASC, qui va nous aider énormément. Puisqu'il met à disposition leurs locaux où les personnes pourront fignoler leur présentation. Avec des petits prix, des lots aussi à gagner. Ah oui, des petits prix, des lots. Donc, il y a des bons d'achat de 100 euros pour les... Je crois que c'est les trois premiers. Après, donc, il y a des Zodio, donc, donnent des cours de cuisine pour, je crois, à peu près jusqu'au 5e. Et ensuite, ça sera des gants pour faire la cuisine. Bon, quelques récompenses, donc. Et en plus, c'est pour la bonne cause, pour cette opération Octobre Rose, la cuisine en rose. On ne manquera pas d'en reparler d'ici là. Et bien sûr, sur Grand Lille TV, merci, donc, docteur Cocampo, Brigitte Cocampo, d'avoir été avec nous. Tous les renseignements, j'imagine, sur Internet, adcn.fr. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir invité. Et merci de pouvoir parler de prévention à la télé. Je vous en remercie beaucoup. Mais je vous en prie, on ne manquera pas, évidemment, d'évoquer ce mois d'octobre rose. Et d'ici quelques semaines, merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV dans un instant. L'information continue. Sous-titrage ST' 501